Et bonsoir, et merci d'être là. Donc, on continue notre saga, c'est pratiquement une saga, en tout cas c'est une histoire absolument passionnante, celle de cette armée juive, et dans cette histoire passionnante, on a, vous savez, on va en parler, la particularité de la résistance juive par rapport à la résistance générale. Et dans l'armée juive, on a un élément fondamental qu'on ne retrouve pas dans les autres organisations juives. Quand je parle d'organisations juives, c'est celles qui sont spécifiquement juives, pas comme les FTP, MOI, qui contenaient beaucoup de juifs, mais qui étaient rattachés au Parti communiste. Mais là, dans les autres organisations juives comme l'OSÉ, il s'agissait d'abord et surtout d'une entreprise de sauvetage. Chez les scouts, les éclaireurs israélites, il s'agissait d'abord et surtout d'une entreprise de sauvetage, avec tout ce que cela comporte, de fabrication des faux papiers, de passage des frontières, on a déjà vu tout cela. Mais pour l'armée juive, comme son nom l'indique, c'est pour cela que j'ai mis en exergue Jacques Lazarus et puis une partie du maquis. Là, pour l'armée juive, le but premier, c'est de créer un groupe de combat. Et le titre de Jacques Lazarus est très intéressant. Dans son ouvrage de 1947, « Juifs au combat », effectivement, ça ne veut pas dire que toutes les autres activités n'étaient pas dangereuses, valables, importantes, mais ça veut dire surtout que dès le début, l'armée juive avait comme ambition de créer un groupe armé. Et quand je dis le début, on le sait, l'armée juive va démarrer en déjuin 1940, donc dès la défaite. Et dès le début, l'idée, c'est de créer une forme de légion juive, donc d'avoir des soldats. La difficulté pour l'armée juive, c'est qu'avoir des soldats, c'est bien, et ils vont trouver beaucoup de jeunes volontaires, mais avoir des armes, c'est beaucoup plus difficile. Et les armes, on va le voir, elles vont être essentiellement disponibles à partir de 1943 et encore d'abord dans les maquis et ensuite dans les corps francs. Alors nous, ce soir, je voudrais évoquer plus particulièrement les corps francs. Les corps francs, c'est quoi ? Un corps franc, c'est un groupe armé qui peut appartenir à un grand groupe armé, mais en tout cas qui est séparé et qui effectue des opérations ponctuelles. Donc, ces opérations ponctuelles ne rentrent pas dans un vaste plan stratégique national ou européen, mais rentrent dans un plan plus flou de résistance, d'attaque contre l'occupant allemand et leurs amis de Vichy. mais militien et autres, ou la police, qui collabore par fidélité à ces missions pour l'État. Et ça, c'est le corps franc. Et le corps franc, finalement, on va distinguer les corps francs des villes, un peu comme dans la fable de La Fontaine, le corps franc des villes. On va garder le corps franc, qu'on va appeler le corps franc, et le corps franc de la campagne, de la montagne, de la campagne, qui va s'appeler plus précisément le maquis, qu'on appellera plus largement, plus précisément le maquis. Et nous, on va passer quelques séances sur les corps francs de l'armée juive, parce qu'il se trouve que, finalement, c'est l'un des groupes les plus importants militairement dans la résistance juive, celui de l'armée juive, c'est-à-dire ce groupe né à Toulouse et qui va ensuite se développer en France. Et les corps francs de l'armée juive, on va le voir, ils se sont véritablement développés en France. Et on verra dans quelle ville. Je voudrais aussi, en guise d'introduction, toujours dans l'introduction, évoquer la spécificité de la résistance juive. La résistance juive, c'est d'abord, enfin, c'est d'abord, c'est tout ce que font les autres groupes de résistants. Les sabotages, les attaques de soldats allemands, les attentats contre les lieux fréquentés par les Allemands ou les Français, qui étaient amis avec les Allemands. Enfin, tout ce que l'on peut retrouver, par exemple, si on évoque Toulouse, ou Paris avec le groupe Manouchian, ou Toulouse avec le groupe Marcel Langer. Donc, les FTP évois communistes font des activités de résistance qui, on va dire, appartiennent à la résistance générale. La résistance juive, et Toulouse est intéressante pour cela, la résistance juive, elle, elle a une spécificité, c'est qu'elle va avoir le souci de sauver les Juifs. Et, finalement, si on regarde les réseaux de sauvetage, de passage des Pyrénées, les attaques, eh bien, on va voir que sauver les Juifs de la déportation, ce n'est pas une préoccupation ni du commandement général, qu'il soit basé à Londres ou qu'il ait des antennes en France, ni des antennes locales de résistance. Sauver les Juifs de la déportation, ce sont uniquement les Juifs qui vont s'en préoccuper, sauf quelques exceptions. Alors, je ne parle pas des justes parmi les nations, je parle des groupes armés, pas d'une résistance civile, mais je parle des groupes armés, et seuls les Juifs ont cherché à sauver les Juifs de la déportation. Toujours en introduction, il y a une question qu'on peut se poser, c'est celle de l'attaque des trains de déportés. Puisque les Juifs, comme Jacques Lazarus, les Juifs au combat, veulent sauver les Juifs de la déportation, par conséquent, ils vont attaquer les trains. Ça semble logique. Or, dans l'état actuel des recherches, il se trouve qu'un seul train de déportés a été attaqué en Europe, c'est en Belgique. Et finalement, le bilan s'est avéré assez décevant. Beaucoup de morts du côté des wagons qui ont été ouverts. Les résistants ont été soit tués sur le coup, soit un peu plus tard. C'est-à-dire que les wagons déportés étaient aussi surveillés par des fusils mitrailleurs. Et finalement, c'est une expérience qui ne s'est pas véritablement renouvelée ni systématisée jusqu'à la déroute. À la déroute, on a essayé aussi, on en parlera. Et attaquer les trains de déportation, ça n'a pas pu être un objectif, y compris pour les Juifs eux-mêmes. Mais ils expliquent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas à l'époque quelle était la destination finale de ces trains. Ils avaient des témoins, mais ils ne pouvaient pas le croire. et même si certains étaient revenus, s'étaient échappés et racontés, ils n'arrivaient pas à le croire non plus. Et d'autres ne savaient pas du tout. Tout le monde pensait que le taux de mortalité était très important, que les enfants, effectivement, allaient plus à la mort que dans les camps de travail, mais ils ignoraient la destruction systématique des Juifs d'Europe à cette échelle. Et ça a amené aussi d'autres conséquences. Cette ignorance de la Shoah dans sa terrible gravité, c'est que, on en reparlera, mais souvent ces groupes, ces corps francs, ont libéré les villes près desquelles ils étaient stationnés, dans lesquelles ils étaient. Et les prisonniers, allemands notamment, certains, dans les témoignages, regrettent de les avoir libérés. En tout cas, pas libérés, mais remis aux autorités, quand ils ont appris ce qu'était la Shoah, ils se disaient que, finalement, ils ont été d'une très grande mensuétude à l'égard des soldats allemands. Donc, pour revenir au corps franc de l'armée juive, c'est, encore une fois, l'objectif premier de l'armée juive de David Knuth, Ariane Fixman, Polonsky, Lublin, et tout ce groupe qui a fait l'armée juive entre 40 et 42, jusqu'à ce qu'elle trouve sa pleine puissance. Et cette armée juive, elle va se retrouver dans plusieurs villes. C'est ça qui est très fort, très, assez extraordinaire. On va, là, on a la carte de la France telle qu'elle est découpée, et on voit qu'il y a plusieurs zones, mais on va retrouver cette armée juive dans plusieurs villes, aussi bien un peu partout en France. Alors, quelques mots, quand même, sur la carte de la zone avant 42. On va le voir, ça va être très important, notamment la zone d'occupation italienne, qu'on a tendance à oublier, et qui va nous concerner aujourd'hui particulièrement. la zone Bordeaux à l'ouest, qui va rester constamment occupée dès le début. Et puis, on voit mieux aussi les Pyrénées, qui étaient une zone réservée, pas une zone frontalière interdite, il serait plus juste de dire réservée, parce qu'on pouvait y accéder avec, pour les éleveurs, pour les bûcherons, pour ceux qui travaillaient dans la montagne, ils pouvaient accéder quand même aux Pyrénées, elle n'était pas interdite. Et on a, vous voyez, plusieurs zones. Quant au corps franc de l'armée juive, j'ai mis à droite les principales villes, et je vais rendre ce document plus lisible, c'est dans le document, dans le fonds Lublin, le dossier numéro 5, et on voit que les corps francs, et c'est ça qui est fabuleux, c'est à partir d'une direction située à Toulouse, vont se créer des groupes de guérillas urbaines à Nice, à Paris, à Lyon, et à Toulouse, comme vous le voyez. Et à chaque fois, on a les noms des principaux acteurs, des principaux guerriers, si l'on veut, guerrières, on a à chaque fois, enfin, là, en tout cas, il n'a mis que des hommes, je regarde, il n'y a que des hommes, ce n'est pas normal, et puis, à part Ariane Fixman pour Toulouse. Donc, je vais beaucoup parler de femmes parce qu'elles ont un rôle éminemment important au sein de toute la résistance, toute la résistance. Donc, Nice, Paris, Lyon, Toulouse, mais, on a un autre document que je n'ai pas mis pour ne pas lourdir de Jacques Lazarus et on a surtout les archives et les témoignages qui ajoutent à ces quatre villes, Grenoble et Limoges. Je vais partager, en fait, mon intervention en trois temps. Aujourd'hui, je voudrais, je vais évoquer uniquement Nice parce que pourquoi c'est placé en premier, ce n'est pas chronologique, chronologiquement, ce serait Toulouse, mais c'est au niveau des, comment dire, des mouvements des troupes, si on peut dire, ceux qui ont agi à Nice vont ensuite se battre à Paris, ceux qui vont se battre à Paris, enfin, Paris, ça va être compliqué parce que beaucoup vont se faire arrêter, mais ceux qui ne vont pas se faire arrêter vont se battre à Lyon et Lyon et puis Grenoble et Limoges depuis Lyon et quant à Toulouse, c'est un peu différent parce qu'on a un groupe qui est à peu près le même et qui reste permanent et c'est pour cela que j'ai commencé, j'avais mis sur l'affiche Albert Cohen bébé parce qu'Albert Cohen, il va passer du temps, il ne va pas passer son temps, mais il va passer beaucoup de temps à visiter, avec Jacques Lazarus d'ailleurs, à visiter chacun des groupes francs, il fait à chaque fois un tour de France, il va aux informations et Toulouse va aussi être centrale parce que chacun de ses acteurs, par exemple à Lyon, ce n'est pas Raoul Lambert, mais c'est son épouse Anne-Marie Lambert, viendra souvent à Toulouse pour amener des armes, venir aux informations, de même, je reste encore sur cette mouvance, là on a les mêmes personnes, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a évoqué la naissance de l'armée juive, en 1940, l'armée juive, elle est née d'abord dans une résistance morale en se réunissant à la synagogue Palapra, il y avait notamment le futur poète Claude Vigée qui s'appelait alors Strauss et à la synagogue Palapra, ils étudiaient des textes, ils ne priaient pas, mais ils étudiaient des textes, ils priaient s'ils voulaient et puis cela donnait une structure d'accueil et l'un de ses fondateurs de cette résistance morale est là, c'est Maurice Osner que l'on retrouve, vous le voyez, à Lyon dans les corps francs il est passé de la synagogue à la mitraillette à l'usage du livre de prière ou du livre d'études à l'usage de la mitraillette en tant que sous-lieutenant et il a participé à la libération de Lyon. On a comme cela selon les circonstances des hommes et des femmes qui sont passés d'un lieu à l'autre et là encore une fois je n'évoque que les corps francs dans les villes et pas les maquis on a aussi les mêmes les mêmes personnes qui vont aussi dans les maquis. Alors aujourd'hui je voudrais je vais évoquer uniquement Nice et pour cela je reviens à ma carte. Pour Nice Nice apparaît très vite comme une forme de paradis pour les juifs c'est-à-dire qu'on a certes la zone libre et Toulouse peut être assez tranquille mais Nice bizarrement c'est encore plus tranquille parce que c'est sous domination italienne et les Italiens de Mussolini n'ont pas cette obsession antisémite cette obsession d'appliquer les lois de Vichy cette obsession pour arrêter les juifs pour faire en sorte que les juifs disparaissent soit d'abord maltraité avec toutes les lois antisémites depuis septembre 1940 jusqu'au 41 jusqu'à la solution finale sauf que et c'est pour ça que nombre de juifs vont partir à Nice c'est à Nice que vont se réfugier les familles par exemple de Serge Klarsfeld de Simone Veil Ginette Kolinka sa famille vient de Paris elle vient venir en Avignon c'est là qu'elle se fera arrêter Simone Veil se fera arrêter à Nice les parents au moins le père de Serge Klarsfeld se fera arrêter à Nice donc tout cela à quel moment ils se sont arrêtés c'est que le 8 septembre 1943 l'Italie capitule les britanniques ont débarqué en Calabre l'Italie a perdu la guerre la zone qui était une zone d'occupation italienne va devenir une zone d'occupation allemande et c'est là qu'ils font intervenir un bonhomme dont j'ai beaucoup parlé qui est abominable qui est Alois Brunner qui était le chef de Drancy mais qui a son actif des milliers de juifs il a fait en sorte d'arrêter de déporter d'assassiner des milliers de juifs en France et en Europe Alois Brunner j'en ai parlé déjà il va finir sa vie il va échapper à toutes les arrestations et il va finir sa vie dans les châteaux dans les palais devrais-je dire dans les palais de la famille Assad en Syrie on pense qu'il est mort en 2001 mais en tout cas il a été ensuite hors d'atteinte et il était en Syrie et Alois Brunner va faire ne dépend plus du tout du régime de Vichy ne prend aucun compte au régime de Vichy et c'est là que ça devient très dangereux pour toutes les populations juives dans le sud c'est là qu'on aura le maximum d'arrestations à partir de septembre 43 donc quasiment un an puisque la plupart des libérations des villes se font au mois d'août ou de septembre donc quasiment un an ça va être un enfer pour tous et comme j'en avais parlé pour les justes même les justes certains seront tués ou déportés ce qui ne se faisait jamais en France mais c'est une année absolument terrible et Nice jusqu'en 43 était spécialisée dans l'accueil des juifs qui trouvaient là une sorte de repos une pause on leur fournissait des faux papiers on leur fournissait des logements on essayait d'en faire passer vers l'Italie où ils remontaient un peu regardez vous voyez bien sur la carte on n'est pas loin de Lyon donc ils remontaient un peu vers Lyon et ils bifurquaient vers la Suisse donc c'était vraiment une zone qui était très recherchée par les juifs d'Europe pour se poser et la spécialité de Nice pendant une longue période ça a été la fabrication des faux papiers qui le faisaient tellement bien que la personne qui s'en est occupée l'a fait aussi pour le mouvement de libération nationale donc ça c'est le fond lublin j'en ai parlé et je voudrais ça je vous je vais quand même vous le montrer si ça marche normalement ça marche voilà ça je voudrais donner un plan général de Nice avant de rentrer dans les détails ça c'est une expo géniale enfin elle est géniale parce que j'ai participé à sa réalisation mais surtout Fabrice Bourré qui s'en est occupé à la fondation de la résistance ça fait un très beau travail et le corps franc de Nice on a comme cela des personnalités qu'on va évoquer Henri Poirilles son frère on n'a pas sa photo c'est qu'on a surnommé Zizi pour distinguer c'est Isidore Poirilles on a Maurice Cachou c'est son nom de guerre Maurice Lobenberg on va en parler c'est le spécialiste des faux papiers il faisait les faux papiers pour la résistance générale la résistance gaulliste et on verra comment il va mourir dans des conditions atroces à Paris donc ça on le verra lorsqu'on évoquera le corps franc de Paris des femmes merveilleuses Rachel Schellgan Charlotte Sorkin et on va voir donc je voudrais sortir de là voilà on va rentrer hop c'est pas ça voilà on va rentrer maintenant à Nice alors là c'est Henri Poirilles qui est le responsable de l'armée juive à Nice il est avec Maurice Cachou donc celui de Maurice Lobenberg son nom de guerre c'est Maurice Cachou avec Raymond Heyman et à trois il s'occupe avec Rottenberg et donc ils sont quatre à quatre ils vont s'occuper d'abord surtout de faux papiers et l'action armée va venir plus tard par exemple il y a des choses qu'ils ne vont pas faire c'est dans son témoignage je peux vous le lire directement c'est plus c'est encore mieux notre objectif n'était pas tellement de balancer une bombe dans un local de la Gestapo objectif qui pouvait être aussi celui des communistes ou de combat mais c'était surtout de tout faire pour empêcher qu'on arrête les juifs et c'est là que c'est intéressant l'armée juive ou la résistance juive armée il y avait pour cela deux moyens primo évacuer les gens vers l'Espagne ou la Suisse et secondo supprimer les causes du mal c'est-à-dire milicien indicateur de tous ordres qui contribuait à augmenter le nombre d'arrestations et ceci par la violence donc ce qu'ils assument totalement c'est l'idée qu'il faut supprimer et on a dans les archives de Lublin on a pour l'ensemble des villes des noms d'indicateurs des noms de délateurs des noms des listes qu'on ne va jamais diffuser donc des noms de délateurs des noms d'indicateurs on a des plans les plans par exemple de la maison de telle femme qui a donné plusieurs noms de juifs et comment rentrer chez elle comme avec des cambrioleurs comment rentrer chez elle la tuer et repartir par où repartir quelle porte reprendre et donc on a véritablement une action que ne font pas les autres groupes de résistance c'est-à-dire tuer il s'agit véritablement de tuer les délateurs on a quelques groupes à Toulouse il y a le groupe Morange qui fait cela mais là précisément les délateurs de juifs donc là on a Henri Paul Riles et Maurice Lobenberg deux des grands acteurs de de ce de ce corps franc à Nice alors pourquoi il est important ce corps franc de Nice comme je vous l'ai dit à Nice sont venus se réfugier énormément de juifs on a une très forte densité de juifs comme à Toulouse comme à Lyon moins qu'à Paris c'est Paris qui garde la plus forte densité et puis à Nice on a beaucoup de passages qui se font et donc on a finalement très rapidement après l'arrivée de l'armée allemande à la place des Italiens et bien le groupe qui est très bien constitué va devoir changer de va changer d'objectif et c'est Jacques Lazarus qui raconte dans Juifs au combat il raconte que les jeunes filles vont cesser de faire leur rôle d'assistantes sociales mais elles vont ou par exemple elles vont livrer de la nourriture des vêtements aux familles qui étaient cachées elles vont voir les enfants là l'urgence c'est d'éviter toutes les arrestations et donc elles vont passer à la résistance armée et elles vont aller à Marseille chercher des armes elles les transportent dans des valises c'est l'agent de liaison ce fameux agent de liaison cette fameuse agente de liaison qui va par les trains qui va par les routes qui va en vélo et qui a une activité extrêmement dangereuse notamment le transport d'armes démontées ou de pistolets on a beaucoup de femmes je vous le disais et je n'ai pas le je commence parce que je n'ai pas là vous avez une photo magnifique vrai on se croirait dans un film de Marcel Carnet Rachel Sheigham là on est en 1944 donc avant la libération la libération sera en août 1944 et je n'ai pas le témoignage de Rachel Sheigham mais je voulais vous la montrer parce qu'elle est elle est un peu l'emblème de ces femmes admirables mais j'ai le témoignage d'une autre femme et si on m'entend et quelqu'un a une photo d'Annette Zeman attention il y a plusieurs il y a une Annette Zellman qui est elle aussi célèbre qui était l'objet d'un film d'un livre mais là c'est Annette Zeman je crois que j'ai noté son nom après ça ne sert pas maintenant donc Annette Zeman Z-Y M-A-2-N et alors voilà ce qu'elle raconte à Annie Latour toujours mes témoignages auprès d'Annie Latour qui elle-même s'appelait Annie Cohen et qui était aussi dans les corps francs de l'armée juive avant d'écrire les livres d'histoire les équipes de la Gestapo faisaient des ravages parmi les juifs qui de tous les coins de France s'étaient réfugiés dans la zone occupée par les Italiens elles étaient dirigées par Brunner venues spécialement à Nice pour cette sinistre besogne comme je vous ai parlé d'Aloïs Brunner et alors la spécificité de Nice c'est que on sait précisément il y a une forme de mafia qui s'est créée à Nice alors là c'est un roman je ne sais pas s'il y a un film de fiction là-dessus mais c'est un véritable roman une forme de mafia russe ce sont des Russes blancs qui vendaient aux nazis et aux miliciens enfin à la Gestapo pour aller vite qui vendaient à la Gestapo les adresses des juifs qu'ils avaient définies qu'ils avaient déterminées par tout un réseau d'indicateurs qui eux-mêmes étaient rémunérés donc on est dans un système complètement mafieux qui rapporte de l'argent et ce que raconte Annette Zimane mais elle disait que la Gestapo versait à peu près 10 000 francs par personne pour les dénonciations de juifs pour chaque fois qu'ils attrapaient des juifs et donc ce réseau mafieux il a un chef et ce chef s'appelle Serge Mojarov et là on a tout un plan qui se met en marche on a l'armée juive le corps franc de l'armée juive son objectif de résistance juive c'est de mettre à mal de tuer ce groupe mafieux et de faire en sorte qu'il arrête de donner des noms c'est à dire que là quand on parle de la délation c'est très intéressant c'est que souvent on dit c'est un voisin il va se venger il y a de l'antisémitisme la concierge le machin là non on a à faire il n'y a pas d'idéologie il n'y a que l'appât du gain ce n'est que du vénal que la recherche de l'argent et Annette Zimane comme Rachel comme la sœur de Rachel vont passer du temps à surveiller ces gens-là pour trouver le bon moment de les tuer tout simplement donc ce que raconte Annette Zimane un des premiers un des premiers et des plus importants objectifs de notre groupe franc était donc de nous débarrasser de cette clique leur chef Serge Mojarov habitait une magnifique villa Californie c'est le quartier dont il ne sortait qu'entouré de gardes du corps armés et presque toujours en voiture pendant des jours et des jours du matin au soir nous avons établi une surveillance enfin un jour au début de mars 44 nous le vîmes quitter son domicile seul lorsqu'il passait ainsi à bicyclette Mojarov au lieu de la grande route couper un petit chemin celui qui était de garde je ne me rappelle plus lequel de nos garçons s'embusqua à mi-chemin et tira sur Mojarov le blessant grièvement il survécut mais on ne devait plus le revoir à Nice on a coupé la tête de ce réseau mafieux fin du réseau mafieux ce qui est hyper intéressant aussi avec ce réseau mafieux c'est que ça rappelle ça me fait oui ça rappelle le fonctionnement des nazis les nazis quand ils se sont installés en Allemagne ils se sont appuyés aussi sur la lille de la société et ils ont fait en sorte d'avoir ainsi des hommes de main d'une grande violence sans aucun scrupule pour assurer je parle d'avant 1933 et après 1933 avant la déclaration de guerre pour assurer la diffusion du nazisme dans la société elle se faisait par la violence et elle se faisait par ces hommes sans scrupule qui on le voit très bien d'ailleurs dans cabaret dans cabaret le tenancier du cabaret à un moment il se fait taper dessus et il va changer et le cabaret ensuite va fermer c'est la montée du nazisme dans le film cabaret là par rapport on se dit bon le chef est mort le fameux Serge Mosjarov est mort il reste quand même quelques réseaux il reste quand même quelques têtes en tout cas quelques membres de cette hydre et ils vont ensuite je ne vais pas vous lire le témoignage mais ils vont ensuite plastiquer un magasin d'antiquité qui servait aussi de lieu de rassemblement pour l'ensemble de de ces réseaux de ce réseau mafieux de délation sauf que comme dans les réseaux mafieux de délation comme dans le parrain quand on enlève un un autre apparaît et de Mosjarov va apparaître Karakayef c'est pas fini et Karakayef va être la nouvelle tête la nouvelle tête a éliminée depuis un certain temps toujours à Nebzimane depuis un certain temps plusieurs membres de notre groupe franc pistaient un dénommé Karakayef qui avait pris la place de Mosjarov après la blessure de celui-ci il était encore plus méfiant que son ancien patron toujours armé et évitant d'avoir des horaires réguliers et là j'ai une histoire je vais vous la lire je vais vous lire une histoire elle est extraordinaire et on voit je voudrais revenir sur cette femme c'est pas elle qui raconte mais elles ont la même trempe le même courage écoutez l'histoire d'Anette Ziman donc il cherche à se débarrasser de Karakayef à le tuer Anette Ziman raconte un matin je débouche de la rue Chamberlin dans le boulevard Victor Hugo pour ceux qui connaissent Nice ça doit parler au même moment un homme grand le teint bronzé vêtu d'un pantalon et d'un blouson kaki arrivait à toute allure et nous nous sommes retrouvés par terre à côté de nos machines renversées immédiatement j'ai eu un coup au coeur et j'ai pensé c'est lui je ne l'avais jamais vu mais cet homme correspondait exactement au signalement de Karakayef au lieu de me fâcher j'ai accepté ses excuses et même après quelques hésitations m'a sa proposition de m'accompagner au cours de notre promenade sur le vieux port il m'apprit qu'il était peintre ce qui me renforça dans mon idée concernant son identité j'acceptais un rendez-vous pour l'après-midi aussitôt seul toujours à Nensiman qui raconte je me précipitais à notre QG rue Raspail mes enfants me suis exclamé je crois que je tiens Karakayef j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui lui ressemble et je suis sûr que c'est lui notre plan a été vite établi avec un camarade que nous appelions Robert l'Arménien nous avons été repérés un chemin peu fréquenté en dehors de la ville où je devais l'attirer vous avez le chemin sur le dessin à 14h30 j'étais dans le square Alsace-Lorel un peu plus loin Robert attendait aussi si l'homme avec qui j'avais rendez-vous était bien Karakayef il devait sortir son mouchoir c'était bien lui un dialogue entre Annette Zeman et le délateur en chef remettons à plus tard notre promenade car je dois faire une course pour ma mère ai-je proposé pas du tout m'a-t-il répondu je tiens à vous accompagner et c'est loin en dehors de la ville aucune importance j'ai le temps nous sommes donc partis à bicyclette en direction de Magnan au bas de la côte j'ai mis pied à terre affirmant que je ne pourrais jamais grimper Robert m'avait recommandé de placer Karakayef à ma gauche poussant nos machines son bras droit m'enlaçant nous avons continué notre chemin et soudain j'ai eu une trouille noire de ceux qui se préparaient non j'ai eu une trouille noire de ceux qui se préparaient ou d'être blessé je ne sais mais mon coeur battait à grands coups passé le premier tournant je sens Robert qui arrive à bicyclette en danseuse et tout de suite après j'entends les coups de revolver un, deux, trois Karakayef tombe par terre tandis que Robert crie il est enrayé il est enrayé l'indicateur Karakayef a encore la force de sortir son propre revolver cependant que Robert continue à crier file, file mon revolver est enrayé tout en sautant de sa bicyclette et prenant son arme par le canon il assène un grand coup de crosse sur la tête de Karakayef avant que celui-ci ait le temps de tirer ensuite nous filons à toute vitesse la police conclusion la police ne devait trouver qu'un cadavre les autres membres de ce groupe d'indicateurs pris de peur disparus de Nice c'est voilà c'est ça la guerre ce sont des jeunes gens ils ont 20 ans 25 ans 30 ans pour les plus âgés et ce sont des jeunes gens et bien ils vont ils vont faire ils vont prendre des risques incommensurables ils vont se battre comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont un pistolet mais ils ont on va voir le résultat on a quelques autres compléments d'information sur cette mise à mort sur cette exécution on ne peut pas utiliser le mot assassinat mais sur cette exécution de ce délateur mais c'est un épisode qui est arrivé dans les livres d'histoire tardivement parce que comme le dit Henri Poirillès et comme la conclusion le dit on a retrouvé un cadavre l'armée juive dès son origine est restée clandestine jamais elle n'a revendiqué la moindre action jamais il ne se déclarait de l'armée juive et même elle était tellement morcelée morcelée volontairement que par exemple Lucien Lublin certains ne l'ont vu que dans les années 70 et certains ne l'ont jamais vu Adiv Polonski un peu plus et il restait caché il ne se voyait pas et donc tout ça pour vous dire que des actions pareilles n'ont pas été revendiquées donc n'apparaissaient pas dans les archives de la préfecture donc n'apparaissaient pas dans les archives de la Gestapo non plus et ce n'est qu'après par les témoignages que l'on a l'existence et puis par ce genre de schéma très important qui est une preuve de ce qu'avait préparé l'armée juive et ce que dit Henri Poirillet c'est qu'il dit ainsi c'est notre groupe qui a fait descendre le russe blanc Serge Mojarov donc c'était le précédent plus tard j'ai appris que le groupe combat se vantait de cette action donc vous voyez c'était pas or et puis il continue il était évidemment tentant pour des gens qui d'ailleurs avaient effectivement fait de la résistance d'annexer des actions qui en réalité avaient été accomplies uniquement par notre groupe ce qui fait que concrètement dans toutes les villes que j'ai citées on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait hormis ce que les témoins ont raconté mais il y a plus d'actions encore l'action elle est je voudrais terminer sur sur cette action avec Karakayev parce que Jacques Lazarus raconte lui en 1947 dans Juifs au combat il revient sur cet événement et il revient sur les détails non ça c'est la mort de Mojarov bon je laisse de côté la mort de Mojarov on voit ce qu'il y a un personnage dont j'ai évoqué la dernière fois qui est Marc Lévy qui c'est lui qui avait sauvé finalement pas Mojarov mais qui avait réussi à sauver le groupe de l'armée juive alors que des soldats allemands arrivaient pour conclure sur le rôle de l'armée juive et sur le rôle de ce corps franc de l'armée juive je citerai Serge Klarsfeld donc encore une fois Serge Klarsfeld vous le connaissez c'est à la fois l'éminent historien l'éminent acteur dans cette entreprise de mémoire mais c'est aussi ou est c'est aussi quelqu'un de concerné par Nice ça concerne sa famille et dans un ouvrage Vichy Auschwitz 1942-1944 il a analysé que le nombre d'arrestations de juifs entre l'assassinat de Mojarov puis Karakayev et la libération le nombre d'arrestations de juifs a diminué de 80% 80% donc l'action de Corfranc de l'armée juive a été particulièrement efficace et ça nous montre aussi il y a beaucoup de choses que cela nous montre mais aussi le fonctionnement de la délation ça remet un peu en cause des français délateurs des choses comme ça là c'est vraiment en tout cas pour Nice un réseau très constitué de délation que devient le Corfranc de Nice de l'armée juive après avoir effectué ces éliminations ciblées et salutaires et bien ils ont continué cette fois des éliminations plus avec moins grande amplitude mais moins grande importance mais ce qui est enfin ce qui a été réussi c'est que les délateurs ont peur ils savent que même si quelqu'un d'aussi bien armé d'aussi bien organisé que ce juif russe pardon que ce russe blanc a été éliminé et bien le petit délateur du coin il risque aussi de perdre rapidement la vie donc on arrête 80% d'arrestations en moins et puis une grande partie des membres de ce groupe francs a intégré les forces françaises de l'intérieur le groupe qui s'appelait alors éclair ils ont intégré un autre groupe franc et ça ça va être systématique c'était la stratégie de Polonski et de Lublin c'est à dire de faire en sorte que les corps francs de l'armée juive ne soient pas indépendants de toute façon ils avaient besoin d'armes ils avaient besoin de nourriture donc ils s'intégraient dans la résistance générale à un moment donné et ainsi dans toutes les villes que l'on a évoquées ils ont participé à la libération du territoire français et ils sont passés d'une résistance spécifiquement juive à une résistance générale d'autres membres de Nice sont sont entrés dans d'autres groupes ainsi Marc Lévy qui a participé à à l'attaque contre Serge Mojarov lui il est parti dans les Maquis près de Castres Isidore Poiriles donc Zizi le frère de Henri le frère du chef va partir dans le corps franc à Paris et nous verrons qu'à Paris il va faire partie des quatre hommes qui vont libérer le camp de Drancy c'était assez facile à faire mais il fallait le faire qui vont ouvrir définitivement les grilles du camp de Drancy où étaient encore 1500 enfermés 1500 juifs je voudrais terminer par Toulouse quand même on n'a pas parlé de Toulouse alors Toulouse le groupe de Nice est très autonome même si Jacques Lazarus y allait souvent il venait en rendre compte à ses chefs et notamment Lublin qui était parti à Lyon à ce moment-là la tête de l'armée juive les deux têtes vont se séparer l'un reste à Toulouse c'est Polonski l'autre va à Lyon c'est Lublin mais ils ont une très grande liberté d'action donc la direction Toulouse elle n'a pas grand chose à faire mais du moins à décider mais je voulais terminer sur cette revue enfin cette revue ce tract qui date de 43 quand même c'est on va dire la feuille d'information d'autres diront la propagande en tout cas c'est un journal clandestin ce journal clandestin ça c'est son premier numéro 1er décembre 43 alors pourquoi Genève c'est complètement faux parce que en réalité il est imprimé à Toulouse il est imprimé chez les frères Lyon qui était dont l'imprimerie était rue Croix-Baraignon et c'est là que les frères Lyon étaient arrêtés déportés et sont morts en déportation et on a les nouvelles générales à la fois de l'évolution de la guerre de la bataille de Stalingrad et on a les informations c'est à dire ce qui s'est passé à Nice va être annoncé dans un autre numéro que celui-ci le je voulais terminer aussi sur quand même parce que ça c'est qu'il s'appelle parce que ce journal a été dirigé celui qui s'en occupait c'était Moïse Hittgenstein son nom de guerre c'est Michel Fink et il va être arrêté le 30 juin 1944 va lui succéder Tommy Tommy Bauer Thomas Bauer mais Thomas Bauer nous le verrons dans la dernière séance la troisième séance va être assassiné avec Ariane Fixman aux 11 rues de la Pomme le 22 juillet 1944 et c'est à ce moment-là que quand même cesse d'exister mais nous sommes alors le 22 juillet un mois avant la libération de Toulouse donc je reviens avec vous là ce que l'on a ici avec ce corps franc de se trouver intéressant de commencer avec eux parce qu'on a véritablement ce qu'est la résistance armée on a énormément évoqué le sauvetage des enfants l'osée etc les juifs se sont battus les juifs ont pris les armes et les juifs ont tué les nazis et les amis des nazis les complices de cet assassinat ils auraient pu faire plus avec plus d'armes en tout cas ils ont fait comme on peut et je ça me tient beaucoup à coeur de leur rendre hommage voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup c'est passionnant bon ah oui je ne connaissais rien de cela passionnant sans je vais l'indiquer à une amie qui habite à Nice mais Draguignon et ça va l'intéresser ah oui mais ce qui est très étrange c'est que même les livres enfin les livres qui évoquent l'armée juive notamment l'organisation juive de combat ou Lucien Lazare la résistance juive en France enfin oui ils évoquent Jacques Lazarus en 1947 David Knout voilà il y a quatre livres plus les travaux de Monique Lise qui qui sont mais ces livres-là évoquent chacun de ces épisodes où chacune de ces villes en trois pages or chacune de ces villes mérite un livre entier et là vous avez un exemple avec Nice la prochaine fois que j'interviens je n'ai pas le calendrier en tête j'évoquerai Paris c'est c'est extraordinaire et après Lyon Grenoble Toulouse non pas Lyon c'est aussi important mais Grenoble Toulouse c'est dans une moindre mesure c'est surtout les maquis qui vont prendre la place là je ne parle que de la guérilla urbaine plus tard je parlerai des maquis et nous dans notre région c'est surtout les maquis que nous avons gardé en mémoire Montaigne Noire etc le nom que je cherchais tout à l'heure de la personne qui était venue avec Jacques Lazarus je ne sais pas si ils étaient venus ensemble Gobitz Maurice Gobitz ça ne me parle pas Gobitz mais selon les sources dans l'armée juive ils étaient entre 1400 et 1900 personnes qui ont prêté serment c'est énorme et ensuite c'est vrai qu'on a du mal à tous les connaître on a des noms qui dominent très peu de morts très très peu on a la liste on en a une dizaine à part ceux qui sont morts au combat je veux dire arrêtés par la Gestapo et on va en parler à Paris il y a une arrestation absolument terrible dont Jacques Lazarus sera victime d'ailleurs le rabbin Kepel aussi Kepel aussi à Paris mais ils sont entre 1400 et 1900 personnes hommes et femmes à avoir prêté serment auprès de l'armée juive Justement j'ai trouvé les textes qu'ils devaient citer mais les textes en hébreu traduits en hébreu et c'est très c'est c'est très poétique mais très théâtral oui c'est c'est je suis très étonnée même dans dans la version en hébreu extrêmement théâtral et ça finit par je ne sais pas c'est que c'est en français mais en tout cas la traduction que j'ai là devant mes yeux est très ça donne alors tu as la traduction en hébreu oui je n'ai pas l'origine je n'ai pas le français le texte français le texte français je peux le le retrouver rapidement mais la fin c'est que vive et raide c'est 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 ça alors en hébreu la fin c'est en fait c'est très court c'est en gros ça dit en posant ma main droite sur ce drapeau bleu et blanc j'ai prête serment à l'armée juive et et j'ai jure à obéir à ces à ces leaders à ces commandants mes hommes vont se ressusciter le pays d'Israël va se reconstruire liberté ou la mort ah oui alors ça ça n'y est pas dans la version française alors moi j'ai ça ouais mais est-ce que c'est le serment de l'armée juive de la légion juive ou de l'armée juive de 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 parce que liberté ou la mort ça n'y est pas et eux ils ont ils ont d'abord se sont beaucoup inspirés de la comment ça s'appelle de la légion juive de la brigade juive de la brigade celle où était Moshe Dayan non non ici enfin d'accord une fois de plus moi je 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 regarde ce qui existe en hébreu ouais sur l'armée juive et la première chose dont il parle c'est Knut et Ariane c'est vraiment la version française ah non non tu as raison tu as raison c'est ça pardon c'est moi la main droite sur le drapeau blanc je jure fidélité à l'armée juive et obéissance à ses chefs exact mon peuple que renaissent Eretz Israël la liberté ou la mort tu peux nous le dire en hébreu parce que eux ils ne le disaient jamais en hébreu et même ceux qui parlaient l'hébreu ne prêtaient pas serment ils avaient en quelque sorte ouais ils avaient en quelque sorte une je peux vous le dire en hébreu mais vous n'allez pas comprendre c'est le but c'est la mission alors oui c'est bon après je crois qu'ils ont enlevé la liberté ou la mort ils sont restés à que renaissent Eretz Israël mais je me suis demandé parce que je peux juste poser une question ah vas-y vas-y on est là pour ça en fait moi à travers ce que j'entends beaucoup justement de ta part je découvre aussi moi pour la première fois vraiment cette histoire et les personnes que je trouve absolument fascinante mais je me suis demandé ce qui s'est passé parce que si j'ai bien compris ce mouvement s'est arrêté assez rapidement non 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 il s'est arrêté à la fin de la guerre non 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 il s'est arrêté quand il n'était plus utile l'armée juive en général elle s'est dissoute en 45 mais d'accord par un autre document officiel mais bon et et cette dissolution a fait que les membres de l'armée juive certains sont entrés dans ont continué la guerre ils sont partis avec pour aller vite les forces françaises de l'intérieur ils sont quand je dis pour aller vite c'est parce qu'il y a plusieurs groupes à chaque fois donc je c'est pour ça ce que je dis est presque faux parce que je simplifie et en tout cas ils simplifient donc se sont intégrés dans les forces françaises de l'intérieur et sont allés jusqu'à Berlin sont partis très rapidement en Palestine Marc Lévy par exemple il est mort en 48 il est parti très tôt se battre contre les anglais et il est mort à Bercheva il a sauté sur une mine et lui il était à Nice donc ça ne s'est pas arrêté ça s'est prolongé autrement après il y a ceux qui moi je me suis demandé mais ils sont allés jusqu'au bout de la guerre jusqu'à la limite où la déportation où certains beaucoup ont été déportés sont revenus d'autres sont pas revenus on a la liste Lublin a fait la liste précise de ceux qui victimes de ceux qui sont morts ou déportés et qui sont revenus voilà bon très intéressant merci merci à vous merci je ne sais plus quelle est la suite des jeudis mais vous verrez sur le site qui est superbe site hebraïka-toulouse.com le 25 janvier Roger Attali très bien voilà merci Sharon bon Roger Attali donc sur l'histoire essentiellement on a le titre oui les contrées diverses de l'identité juive au temps de Jésus d'accord donc le 25 janvier vous retrouverez Roger oui bien merci encore bonne soirée merci à vous merci à vous que nous sommes en janvier pour cette très belle année et que nous nous retrouvions bien comme il merci bon soirée merci au revoir au revoir au revoir